Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Julien Baer et de Ilona. Vous les connaissez certainement tous, Julien Baer et Ilona, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître grâce à leur caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Julien et Ilona ont pris la décision de se séparer et Ilona est partie en vacances en amoureux avec son nouvel homme. Dans cette vidéo, Ilona a pris la décision de regarder ses mémories, elle a vu Julien et elle est très touchée. En effet, il semblerait que Ilona est très nostalgique et qu'elle est encore amoureuse de Julien. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Ilona. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était un massage spécial avec des huiles médicamenteuses. des huiles médicamenteuses. En gros, ça soigne. En gros, elle m'a fait plein d'huiles pendant une heure sur tout le corps. Et ensuite, après, je suis passée dans un genre de sauna, mais avec la tête qui sortait pour que les huiles rentrent bien dans mon corps. Et ensuite, gommage. Et apparemment, c'est pour apaiser, relaxer. J'ai vu un médecin aussi indien. Et c'est une médecine indienne qui s'appelle, je ne sais plus, je vais vous trouver le nom, je vais vous l'écrire en dessous. Et en fait, c'est pour aligner les éléments, la terre, l'air, le machin, tous les trucs dans votre corps. Et moi, en gros, il m'a dit que ça n'allait pas trop. Et que du coup, en fait, en gros, quand tu allais au Skrillanka ou en Inde, t'avais des centres où tu faisais des médecines avec des sangsues. Enfin, il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas du tout. Bon, je ne compte pas y aller, mais... C'est cool de parler avec lui et qu'il m'explique toutes ces choses-là. Et du coup, il y a des massages adaptés. Et du coup, dans cet hôtel, c'est hyper cool, puisqu'il vous dit ce qui va ou ce qui ne va pas chez vous. Et les massages qui sont peut-être adaptés à vous, il y a une sorte de massage de soins. Ce n'est pas un massage que moi, je vais faire si jamais il y a de la disponibilité, parce qu'ils sont assez prisés. Et en fait, il faut rester allongé. Il y a une huile spéciale qui coule sur le front pendant 45 minutes. En gros, il faut le faire entre 3 à 7 jours. Et au début, c'est 25 minutes. Après, le lendemain, c'est 30 minutes. Après, le surlendemain, c'est 35 minutes. Et en fait, l'huile, elle coule, elle va dans les cheveux. Et ça va apporter... Déjà, ça va faire un soin des cheveux. Et ça va apporter calme, sérénité, apaisement. Enlever l'anxiété, enlever le stress, les douleurs. Et apparemment, c'est hyper cool. Donc du coup, voilà, je suis contente, puisque cet hôtel-là, il est spécialisé dans tout ça. Donc si ça vous intéresse, au moins, vous le savez, c'est trop trop bien. Elle va aller me préparer. Et ce soir, je vais manger dans un genre de petit restaurant un petit peu typique, je crois. C'est la dame de l'hôtel qui me l'a conseillé. Là, j'étais à la piscine. C'est trop beau. Et là-bas, vous avez la plage. Je vous ai déjà montré. Il y a toutes les fleurs qui tombent dans l'eau. J'adore. Et là, je vais aller me préparer. Je vais me faire les cheveux. Je vais me maquiller. Là, ici, je ne me maquille que le soir. Mais très légèrement. Parce qu'en fait, là, vous ne voyez pas avec le filtre, mais j'ai plein de boutons qui commencent d'ailleurs à disparaître grâce aux crèmes que j'utilise et surtout au soleil. Ça sèche bien. Et heureusement que j'ai pris mon masque. Je l'ai tenue avec moi. Et ça me laisse les cheveux. Sinon, entre le sable, le sel, le soleil et les extensions, je pense qu'ils s'en meurent. Mais là, ils sont hyper doux. Je viens de faire le masque. Je reçus plein de messages. Vous me demandiez si mon doigt, ça va. Ça va très bien. En fait, c'était une abeille. En fait, on a retrouvé la meurtrière dans la piscine. Et c'était juste une guêpe qui m'a piqué. C'est juste que je suis une grosse douillette. Et du coup, c'était une grosse guêpe. C'était une guêpe des îles. Voilà. Pour ma défense. Mais au final, une demi-heure après, je n'avais plus du tout mal. Je n'ai même pas de bouton. Et je n'ai même pas de piqûre qui gratte. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que j'ai bien enlevé le dard direct. Parce qu'il était très gros. Et bref, du coup, voilà. C'était pour vous donner des nouvelles de mon doigt. Tout va bien. Voilà. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis réveillée ce matin. Je marche en arrière. Parce que sinon, j'ai le soleil dans l'autre sens et on ne voit rien. Je n'ai même 20 jours. J'espère qu'il n'y a rien derrière. On s'est élevés tôt parce que aujourd'hui... Parce que déjà, moi, je vais absolument prendre mon petit-déj tous les matins parce qu'il est trop bon. Avec mes crêpes et nos yeux. Et je vais faire la visite du nord aujourd'hui. Je vais visiter les temples, les machins. Il y a plein de choses à visiter. Les machins, c'était genre les plages. Il y a Grand B, je crois. Enfin, il y a plein de trucs. Du coup, apparemment, dans le nord, c'est magnifique. Donc du coup, on se fait partir tôt. Il faut avoir le temps de tout faire dans la journée. La capitale aussi, Port-Louis. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc attendez, je vais arrêter de filmer parce que je vais me remettre dans le bon sens parce qu'il y a des gens qui doivent faire une barrage. Voilà. Et je vois sur Insta aussi, vous ne faites que dire que je me suis refait ma poitrine. Et je ne me suis pas refait ma poitrine. Retenez bien ce maillot. Je vous le remets dans deux mois. Vous allez voir. Il n'y a plus rien. En fait, j'ai un... Je ne sais pas pourquoi. J'ai une exposition au soleil bizarre. Et dès que je me mets au soleil, j'ai la poitrine qui augmente. Mais elle augmente, je suis d'accord avec vous, de trois tailles au moins. Mais je ne me suis pas refait ma poitrine. Je vous assure. De toute façon, je ne vois pas quand est-ce que j'aurais pu vous cacher que j'avais refait ma poitrine. Je me filme tous les jours. Vous imaginez bien que si je m'étais fait opérer, déjà, j'aurais des cicatrices quelque part. Et en plus de ça, vous auriez vu que j'avais une brassière ou quelque chose. En tout cas, bref. Non, je ne me suis pas fait refaire ma poitrine. Et vous verrez bien, quand j'aurai arrêté de m'exploser au soleil au bout d'un mois, il y a tout qui va disparaître. J'aimerais que ça reste, mais ça ne va pas rester. Je suis allée dans mon huit pour aller au marché. Et il y a les poulets, les bœufs et tout. Je ne vous ai pas filmé parce que c'est dégueulasse. Et que ça pue. Ça pue, ça pue. Il y avait des morceaux de poulets partout. Mais il fallait le voir. Mais en fait, ils ont un marché de légumes, un marché de poulets où il y a plein de poulets. Il y a eu plein de poulets pour manger du poulets. Un marché pour le pœuf, un marché pour le poisson. Et en tout cas, le marché de légumes, trop, 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 trop beau. Je vous mets des photos juste après. Il y avait plein de légumes, plein de couleurs partout. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Je me suis encore amusée à vouloir négocier des trucs sans les acheter. J'attends faire ça. Je lui dis, vous voulez la vanille ? Je lui dis, ouais. Il me dit, c'est tant. Je lui dis, non, c'est trop cher. Bon, ben, comme ça alors. Je lui dis, non. Non, c'est bon, je m'en vais. Je fais tout le temps ça, je n'achète jamais rien. J'étais allée à Marrakech avec mon père. Et du coup, c'était au souk. Et je négociais. Et je n'achetais pas à la fin. Et mon père, à la fin, il leur disait, ça ne sert à rien de perdre votre temps avec elle parce qu'elle n'achètera rien. C'est une radine. Elle ne va pas rien vous acheter. Elle négociait, elle ne vous achète rien. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, bref. Et du coup, c'était vraiment magnifique. Et là, on va grander. Voilà. C'est super. On découvre plein de choses. C'est normal ça. Ça me fait peur. 4h de route, le trin... Hé, Roméo ! Roméo, le sac là ? Tu fais quoi ? Il va me défoncer le sac. C'est normal ça. Ça me fait peur. Oh maman, il fait deux doigts avec ma main. C'est pas facile, c'est vrai. Non, pas du tout. C'est le premier, tu me dis ça. Non, mais pas facile, je galère, je bataille. Je ne sais pas pourquoi je fais ça dans ma vie, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de m'équiper pour faire de la plongée là. Alors que j'ai la bobine de l'eau. Et que quand j'ai fait de la plongée une fois à Bali, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais une crise de panique sous l'eau et tout. Je ne voulais plus jamais recommencer. Donc apparemment ici, c'est plus turquoise, ce n'est pas pareil. On va voir. Si je ne vous donne pas de nouvelles d'ici trois heures, je suis passée. En tout cas, je me régale avec les offres de la maison. Regardez ce qui est grand. En plus, regardez ce que je vois sur l'entrée de la porte. Regardez. Là, ça ne va pas faire rire les mouettes. Je vais vous le dire. On ne va pas plaisanter là. Bon, je suis en vie. Mais c'était compliqué quand même. J'ai fait une grosse crise de panique en sortant de l'eau. Parce qu'en fait, on est sorti au milieu de l'océan. Mais on remontait à la surface. Le temps que le bateau, il arrive, je me rendais les yeux, j'étais comme ça. Crise de panique. Mais ça va en bas. Il n'y avait pas trop de trucs. Et ça ne faisait pas trop peur. Mais j'étais congelée comme la première fois. Je la plongeais, j'ai arrêté. Voilà, je sais, j'arrête. Je sais que la première fois, ce n'était pas bon. La deuxième, ça ne l'était pas non plus. Ce n'est pas pour moi. Donc au moins, je sais que la plongée, c'est niais. Parce que là, je suis entre demi-crise. Là, je ne suis pas bien. Je vais aller me mettre dans le noir. C'est le point d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.